Giorgio Streller est mort le 25 décembre 1997. Il avait 76 ans. Il était italien et c'était l'un des plus grands hommes de théâtre de notre temps. Peut-être le plus grand. Patrice Chirot salue le maître que fut pour lui, comme pour tant d'autres, Giorgio Streller. Je crois que Streller a été important parce qu'il fait partie des gens qui n'existeront plus maintenant. C'est-à-dire qu'il a commencé son aventure théâtrale en 1947, c'est-à-dire à l'époque du premier festival d'Avignon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a démarré une aventure au même titre que celle de Villard. C'est quelqu'un qui est né, qui est venu de Copeau et de Jouvet. Et la première impression que j'ai, c'est que c'est un type d'homme qui n'existera plus. C'est-à-dire des aventures entièrement consacrées au théâtre, entièrement consacrées à la conviction profonde que le théâtre était un service public, que le théâtre avait un rôle à jouer dans la cité, dans la société, avait une responsabilité, avait un engagement particulier à exercer. Et on cherche et on ne trouve plus ce genre de personnes. Je pense qu'il était, pour moi, il était important parce qu'il alliait deux choses, il me semble. C'est impossible d'en parler en trois mots, mais il alliait deux choses. Il alliait un engagement politique profond qui était né de la résistance italienne, qui était né de la fondation de la République, qui était né de la conviction que le théâtre avait une place dans cet engagement, qu'il a créé le premier théâtre stable, le premier théâtre fixe en Italie, dans un pays qui n'était visiblement peut-être pas tant que ça, qui lui a créé des difficultés en plus jusqu'à la fin de sa vie, et qu'en plus, il y avait une des réflexions les plus extraordinaires sur l'art du théâtre qui ait eu lieu. Moi, la réflexion de Streller sur le théâtre est celle qui m'a nourri le plus, dont j'ai eu l'impression d'apprendre le plus, j'ai vraiment eu l'impression, sans l'avoir été, d'avoir été son élève, en tout cas. C'est vrai, je crois profondément que des aventures de ce type-là, des aventures de cette envergure-là ne peuvent plus exister, il en existera d'autres, mais cet engagement profond de toute une vie au service de théâtre, même moi, je ne l'ai pas fait. C'était quoi le génie de Streller ? Le génie de Streller, c'était, je ne sais pas comment dire, c'était d'abord une réflexion sur les œuvres, tout metteur en scène de nous apprendre à raconter l'histoire, à savoir raconter l'histoire. C'était dans le choix, dans une cohérence profonde de répertoires, c'était dans la façon de faire jouer les acteurs, même si je suis maintenant probablement moins d'accord avec les acteurs italiens qu'autrefois, c'était une capacité de produire du théâtre, et un théâtre qui avait un sens, qui racontait quelque chose sur le monde, sur nous, de le produire à tout instant, à tout moment, avec une maîtrise totale des moyens esthétiques. C'est-à-dire d'allier à la fois la poésie théâtrale et l'engagement, c'est ça la force. Et la cohérence d'une œuvre, surtout, c'est ça qui frappe toujours quand quelqu'un disparaît, c'est la cohérence profonde d'une œuvre qui a ses obsessions, qui a ses devoirs, qui a ses exigences, qui a la fascination qu'elle a eue pour le mélange entre Brecht et Goldoni, je veux dire, la grande fascination qu'il avait, la grande intelligence qu'il avait quand il racontait Goldoni, par exemple, et c'est la fascination pour la Révolution française, c'est la fascination qu'il avait pour Mozart, aussi la connaissance profonde qu'il avait de la musique, incroyable, aussi. Vous l'avez vu travailler ? Oui. Qui n'a pas vu travailler, Strader n'a rien vu. Je veux dire, je l'ai vu travailler, c'était d'une... c'était tout à fait ahurissant pour moi, je veux dire, mais... dans un bureau où c'était un numéro permanent, je l'ai vu rallumer la salle pour savoir qui était dans la salle, et comment, en général, quelquefois, il s'arrangeait. Moi, j'ai vu une répétition du Roi lire en 72, et la salle était pleine. Beaucoup de gens ont vu des répétitions où les... dans la lumière, des choses qui sont un peu surprenantes pour moi, dans la lumière, les comédiens maquillés, habillés, coiffés, pendant 7-8 heures, comme ça, et lui en train de perorer, en train de raconter, en train de jouer tous les rôles, et de temps en temps, faisant rallumer la salle et parlant à la salle. C'était sa façon d'être, c'était sa façon de vivre, je veux dire, elle était... elle était excessive, parfois, mais en même temps, de là naissait le théâtre, on n'y peut rien, de là naissait, de ses doigts, et de sa façon qu'il avait... de la façon qu'il avait d'être sur un plateau, naissait le... naissait le théâtre. Et je sais que j'en ai toujours... toujours appris quelque chose. Capacité de penser à haute voix et de... et de se laisser aller à toutes les idées qui viennent, et en même temps, de les canaliser en même temps, qui étaient des... des grands moments, ça devait être très, très fatigant pour les acteurs, mais c'était magnifique à voir. J'ai toujours pensé que j'étais son élève, même si je n'ai jamais travaillé avec lui, contrairement à ce qu'on croit. Je l'ai toujours observé et regardé, je suis resté à ses répétitions, j'avais du... une part de moi qui est prête à passer des heures à regarder un grand maître en scène, à me cacher dans un coin de la salle et à rester, à regarder. C'est ce que je faisais avec lui. Donc, j'ai de l'admiration profonde et une immense reconnaissance pour lui. Quand est-ce que vous avez vu pour la première fois un spectacle de Strader, et qu'est-ce qui vous fascinait dans ce qu'il faisait ? Ce que j'ai vu pour la première fois, ça devait être l'art lequin. L'art lequin que j'ai dû voir à Ville-Orbanne, à l'ancien théâtre de la Cité, vers 1960 et quelques, par là, 66, 67, 65 peut-être, 67, oui. Vous vous souvenez de l'effet que ça vous a fait ? Oui, très, très fort. C'est quoi ? Je me souviens très bien. Je me souviens... Bon, je me souviens du décor, je me souviens des lumières, je me souviens de l'incroyable liberté de jeu des comédiens. Je me souviens d'abord, comme c'était l'art lequin, d'une tradition théâtrale qui nous est étrangère, qu'on ignore, comme ça, et qui était si incroyablement maîtrisée. Je me souviens surtout que d'un spectacle qui plongeait ses racines dans 200 ans de théâtre. C'est-à-dire dans une tradition, on n'a pas de tradition en France, par exemple, on n'a pas de tradition théâtrale. Planchon dit toujours que la seule tradition qu'on ait, c'est le boulevard, et je crois qu'il a malheureusement raison. Oui, on a une tradition classique, mais on n'a pas cette tradition profondément italienne et profondément régionale, en plus, c'est-à-dire avec l'utilisation du dialecte, avec la liberté d'un jeu incroyable des comédiens, de la lumière. C'est la lumière qui m'avait frappé le plus, évidemment. C'est la lumière que j'ai tout de suite cherché à copier, immédiatement. Mais à la seconde où j'ai vu où étaient placés les projecteurs, j'ai passé des années de mon enfance à y regarder derrière, dans les coulisses, comment c'était fabriqué. Le plaisir d'Arlequin, maintenant, au bout de 40 ans, au bout de 50 ans, pratiquement, c'est de... 40 ans, oui, 45 ans, c'est qu'il en a refait des versions, il en a refait avec des jeunes, avec des vieux, avec décors, sans décors, avec trois fois plus de décors. Je l'ai revu dans une... une fois à une villa, à une villa à Milan, en plein air, je l'ai revu à l'Odéon une autre fois, et que tout le bagage, tout ce qui a été accumulé pendant les années, je dirais là, et en même temps, avec des modifications, et en même temps, toujours aussi léger, et en même temps, toujours aussi... aussi simple, finalement. Retrouvons maintenant, Georgios Treller en répétition, autour de Harlequin, serviteur des deux maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501